Améhad, bonjour à tous. Améhad, c'est votre émission, l'émission qui donne la parole aux représentants des communautés juives, qui, j'espère, nous permettra de mieux nous connaître, de mettre en exergue des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie, leur intelligence et leur temps à leur corps religionnaire. De mieux connaître aussi les activités de ce riche tissu d'associations, synagogues, institutions et centres culturels. Aujourd'hui, notre invité est un invité maison, Meir Habib, député de la huitième circonscription des Français établi hors de France et chroniqueur sur Radio-J. Meir Habib, bonjour. Bonjour, chère Nélio. Contrairement aux autres invités de cette émission, je ne vous ai pas invité pour parler de vous et de votre militantisme, mais d'Emmanuel Roger Habib. On emploie à tort et à travers le mot « mensch », mais pour Emmanuel Roger Habib, c'est le mot qui convient. Meir Habib, faites-nous découvrir l'incroyable vie de votre papa, sa naissance, son enfance et surtout son militantisme pour trois choses, Israël, la Torah et le peuple juif. Commençons par sa naissance et ses parents. Je suis très ému de parler de mon père. Mon père, mon oncle d'ailleurs, ils étaient souvent inséparables. C'était les frères Habib, Habib frère. Mon père était le deuxième enfant qui est né en 1920 à Sousse, en Tunisie. Sa maman est une juive d'origine italienne. Son papa, ma grand-mère est née à Venise, Henry Ketar, Habib. Mon grand-père était né à Tripoli, juif de Tripoli et ma famille est originaire de Gibraltar. La famille martinale de mon père était aussi Habib, mais de grands banquiers, de grands mécènes juifs. Et la famille de mon père était des négociants en vin depuis déjà plusieurs générations. Mon père, très rapidement, est devenu orphelin. Il a perdu sa maman à l'âge de 5 ans, son père à l'âge de 13 ans. Et ils se sont retrouvés comme des herbes sauvages, éduqués par leur grande-sœur Aouva et Bé. Mais on toujours était des gens qui étaient à la fois des leaders naturels, des militants naturels, des gens qui étaient engagés dans le social de façon naturelle. Et très rapidement, ils se sont rentrés dans cette communauté, étaient des piliers de la communauté juive de Tunisie, puisqu'ils se sont occupés à la fois de jeunes. Mon père est rentré très rapidement au Bétard. En 51, il était délégué du Hérout. Voilà. Il faut rappeler qu'est-ce que c'était le Hérout, parce qu'aujourd'hui... Le Hérout à Tsoar, qui représentait à l'époque le mouvement révisionniste juif des Jabotinskyais. Mon père a lu très rapidement Jabotinsky. Il était féru, amoureux de Jabotinsky, qui a créé, comme vous le savez, la Légion juive, le Bétard, l'Irgunsfailéoumi, etc., etc. Et mon père était d'abord un militant, puis après un Khanir, et après un Madrir, et après un dirigeant, et après un nazif Bétard, et après délégué du Hérout, qui était le mouvement politique affilié au Bétard. C'était le principal mouvement d'opposition à l'époque à l'Israël. Exactement. Et il a connu Menachem Begin à l'époque, qui était un ami de mon père, qui d'ailleurs a dédicacé un magnifique livre à son ami Emmanuel. Et donc, il a d'ailleurs été appelé pendant la guerre au travail obligatoire. Il n'a pas été spécialement, parce qu'il ne sentait évidemment pas... Il a fait un premier voyage en Israël, en 51, pour le Congrès sioniste mondial. Absolument. En fait, c'était le délégué de la Tunisie au premier Congrès sioniste mondial. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de sionisme d'Afrique du Nord. Mais tout était lié. Surtout de Tunisie. L'amour de la Torah, l'amour des règles d'Israël, et l'amour du peuple d'Israël en même temps. Et mon père était à la fois très lié, disons, on est une famille traditionnelle, religieuse, mais sans excès, pas ce qu'on appelle Haridim, puisque je le rappellerai... C'est typique de judaïsme tunisien, non ? Voilà. Mais oui, d'Afrique du Nord, mais tunisien en particulier. C'est-à-dire, en fait, tout le monde pratique un peu. Il n'y a pas de... Sans être... Il y a d'immenses, d'ailleurs, rabbins, il y a des lignées extraordinaires. Et mon père était, malgré les douleurs de la vie qu'ils l'ont accompagné, puisqu'après, il a perdu son frère, on en reviendra, il a aimé, adoré son jeune frère, après un accident de voiture en 79, ce qui l'a traumatisé. Mais eux, ça a toujours été des gens amoureux, à la fois, d'Erette Israël. Ils ont vécu avec ça, de la Torah d'Israël et du peuple d'Israël. Et lorsque... Donc, comme vous l'avez rappelé, mon cher Nelou, il a été un grand militant sioniste en Tunisie, le Bétard, le Khérout. Et vous savez, il y a eu l'indépendance en 56, et il se promenait avec son frère dans la rue. Il y a une grenade qui a été jetée. Une jeune maltaise a perdu les yeux, et ils ont décidé de partir. Ils pensent que ça les visait. Eux, c'était des grands militants sionistes. 56, c'est l'indépendance de la Tunisie. Et en deux semaines, ils ont quitté la Tunisie. Eux, c'était déjà des négociants de vin. Ils fabriquaient du vin. Ils avaient repris l'affaire, enfin, recréé l'affaire de leur père. Puisque, je vous ai rappelé, quand mon grand-père est mort, il est mort en 1933, mon père avait 13 ans. Et donc, il... Mais, mon oncle Nelou, en parallèle, lui, s'occupait du mouvement Atsmaout, un mouvement sioniste, de jeunes. Ils avaient... On parle beaucoup de... Jean-Pierre Alali, vous pourrez vous parler du camp de Anne Soultane, qui a accueilli des centaines et des centaines de jeunes enfants tunisiens, juifs, sionistes, avec mon oncle Nelou. Et en fait, en binôme, c'était des leaders, des leaders jeunes, de la jeunesse du mouvement sioniste. Ils sont arrivés en France. Ils sont arrivés initialement à Marseille. Au début, ils voulaient partir en Israël, mais avant de créer les vins, mon père, je sais qu'il parlait parfaitement l'italien, c'était sa langue maternelle, puisque mon père était en réalité italien. Et pendant la guerre, il a perdu sa nationalité, il est devenu apatride. En fait, il était apatride jusqu'au jour où il a fait son alia, on en parlera après. Il a eu le passeport israélien, mais moi, quand on parle d'apatridie, je sais bien ce que c'est, puisque mon père avait un passeport apatride. Toute sa vie ? Toute sa vie. Jusqu'au jour où il est devenu israélien, il a eu le passeport. Mais il n'était pas tunisien, il n'était pas français, il était apatride. Après tout ce qu'il a fait en France, il n'était pas... Non, non, il est resté apatride. Il était italien de naissance, apatride après. Le seul passeport qu'il a eu dans sa vie, c'est le passeport israélien, quand il a décidé, à 70 ans, enfin, de quitter son affaire et de faire son alia. Et donc, lorsqu'il est arrivé ici, je sais même qu'à l'époque, un Italien avait proposé de diriger une très grande filature en Lombardie. Il y avait, je crois, des centaines d'employés. Il voulait que mon père la dirige, il avait une confiance absolue en lui. Mais il n'y avait pas de synagogue. Et mon père m'a raconté, il m'a dit, non, je ne pouvais pas aller dans un endroit où je n'ai pas un mignonne et pas une synagogue. Et il avait, alors qu'il arrivait quand même sans pas grand-chose, et il y avait un poste extraordinaire qui lui tendait les bras en Italie. Et il a refusé, et il a décidé, avec mon oncle Lolo, de créer les vins kachers. Et ils ont créé les premiers vins kachers en France, les Habib Frères, depuis Rachid, il n'y avait jamais eu. On faisait un peu du vin en Alsace, du vin sucré pour faire un Geffen le Shabbat. Mais il n'y a jamais eu. Et lui, ça a été, après, pendant des années, il voulait absolument que les Juifs puissent boire des vins kachers. Mais un vin accessible. Accessible. Il voulait que ce ne soit pas cher. Et quand, à un moment donné, toutes les appellations sont arrivées, etc. Et moi, j'ai grandi partout. Alors, il a fait le premier champagne en 1961, l'année de ma naissance, d'ailleurs. Champagne Siona, qu'il a appelé. Siona. Ça ne s'invente pas. J'ai d'ailleurs encore quelques bouteilles qui me restent. Il a écrit « Première cuvée kachers ». En fait, dans le champagne, il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas. Enfin, ils avaient trouvé une sorte de levure, de bière, pour faire en sorte que tout soit dans les règles, évidemment, de la halacha. Et d'ailleurs, il avait toutes les hachgachotes, c'est-à-dire au niveau de la cacheroute. Il avait à la fois la cacheroute du Badin, la cacheroute des orthodoxes, la cacheroute du rave Rottenberg, la cacheroute du rave Frank Fontenor. Les chabats ne buvaient que le vin de mon père parce qu'ils connaissaient. Il y a des anecdotes incroyables qu'on m'a racontées de la façon dont... Il avait cette foi, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils ont créé les premiers vains kachers. Ils ont créé le premier office des Juifs d'Afrique du Nord, à la Victoire à l'époque. La synagogue de la Victoire, il y avait la grande synagogue de la Victoire, évidemment, qui est la première synagogue de France. Mon père était très proche du grand rabbin Kaplan. C'est lui qui a marié. C'est mon grand rabbin Kaplan, évidemment, qui a marié mon père. En 1956, ma maman était une jeune institutrice qui était en vacances à l'habité Sousse. Elle est venue ici par l'intermédiaire d'amis communs, justement, du mouvement du Béta. Il a connu ma maman, qui n'est plus jamais retournée en Tunisie, qui est restée à Paris. C'est le grand rabbin Kaplan qui les a mariés. Ils ont créé le premier office des Juifs d'Afrique du Nord à la synagogue de la Victoire. C'est la synagogue qui existe d'ailleurs jusqu'à maintenant au centre communautaire. C'est la synagogue qui porte le nom de Beth Moshé, le nom de mon grand-père. Le rite tunisien et cette synagogue, dans les années 60, aux fêtes de Kippour, il y avait près de 6500 personnes au cirque d'hiver. Ils louaient le cirque d'hiver. C'était les vagues de Juifs d'Afrique du Nord qui arrivaient. Mon père me raconte, c'est l'année de ma naissance, ces années-là, mais il y avait très peu de synagogues. Il n'y avait pas un seul restaurant Kachère à Paris. Ils mangeaient chez une dame, parce qu'il a toujours fait très attention à manger Kachère, sans pour autant être orthodoxe. C'est donc qu'ils mangeaient dans une sorte de dame qui leur préparait à manger. Il y avait très peu de boucheré aussi. Écoutez, c'est tout été... Il y avait Sabrina sur les grands, après qu'il y a eu sur les grands boulevards, qui est arrivé, M. Rippstein, au début. Mais eux, ça a vraiment été les pionniers. Ils ont créé de façon... Vous savez, dans ces périodes post-choix, il y avait la communauté ashkénaze, évidemment, mais très meurtrie par, évidemment, la Shoah. La communauté orthodoxe, de la rue Pavée, différent. Mais le judaïsme saféra, c'était le judaïsme portugais, etc. Mais pas d'Afrique du Nord. Peu. Et là, ça a été vraiment... En plus, après, avec la vague d'Algérie, il y a vraiment beaucoup de gifs. Exactement. Et eux, eux-mêmes, donc, ont continué. Alors, à l'époque, en 1959, par exemple, il avait signé pour le Khérouta Tsoir, le local que beaucoup ont connu du boulevard de Strasbourg à Paris. Bien sûr. C'est mon père qui, à l'époque, même signé sur le bail. À l'époque, il avait pris avec me Chlomo Frédrich. Chlomo Frédrich, que les anciens connaissent, quelqu'un de éminemment intelligent. Mais c'est des générations, des générations de juifs qui ont fait la raléa par la suite, qui sont passés par ce local. Exactement, exactement. Et il y avait d'ailleurs... C'était un centre très formateur. C'était magnifique. Je vous le rappelle la mémoire. Et Jacques Couper. Exactement. Jacques a épousé Jacques Couper, que sa mémoire ébénique est partie il y a quelque temps. Le cours de la vie a fait que Jacques Couper a épousé ma cousine Germaine, qu'il a connu au Bétard, au mouvement. Parce que Kéti, la femme de Jacques, était la cousine de mon père, de ma cousine Germaine. Et donc Jacques Couper a connu toute la famille. Toute notre famille était au Bétard. Et Jacques, à l'époque, a connu son épouse au Bétard. Donc, votre père était un des leaders du Gérout de France. Il était secrétaire général du Gérout de France. C'était à l'époque, je crois que c'était Shlomo Frédéric. On avait David Fenlander. C'était tous des anciens de l'Altalena. C'était des générations extraordinaires. C'est là où je me rappelle Beguine à Paris. Moi, jeune enfant, après la guerre de 67, je crois qu'il était là, 73. Il y a eu des visites de Benachem Beguine, qui venaient à l'époque avant, qui arrivent bien au pouvoir. Et mon père, Emmanuel, il l'appelait, était vraiment un des leaders du Gérout. Parce qu'à la fois, mais à la différence, mon père était aussi très attaché aux valeurs de la Torah. C'est-à-dire, il n'était pas laïc. Il était à la fois sioniste, très sioniste, juif, sioniste, Gérout, mais à la fois très attaché aux valeurs de la Torah. Et moi, c'est dans cet environnement où j'ai grandi, c'est béni. Et mon oncle Lolo a créé à ce moment-là les... a pris les... Vous savez, il y avait la FSJF, la Fédération des Sociéties Juives de France. On va parler de ça dans le deuxième épisode. D'accord, d'accord. Mais Rabib, merci. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de cette interview. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada